Bonjour, bonjour et merci d'être sur ce live en ligne. Merci d'être avec nous pour le lancement de ce MOOC Objectif IA. Donc, nous sommes ici avec l'Institut Montaigne, Open Classroom, la fondation Abeona, qui sont les partenaires fondateurs de ce MOOC et pour lequel on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'on lance cette initiative en commun. L'objectif, c'est une forme de défi national. On a pour objectif de faire en sorte que 1% des Français, c'est un minimum, puissent accéder à parcourir l'ensemble de cette formation. Donc, ça fait 670 000 personnes qui devraient avoir vu ça. Et c'est une initiative pour laquelle on s'est, je dirais, influencé par un MOOC qui s'appelait Element of AI, qui a été le même type d'initiative qui a été lancée il y a maintenant un an et demi en Finlande, avec pour vocation, pareil, de faire en sorte que les Finlandais se forment à l'intelligence artificielle. Et ils ont eu sensiblement plus de 1% des gens qui sont venus se former. Alors, on devait avoir la participation de Cédrico, de Philippe Valls, Cédrico secrétaire d'État numérique, Philippe Valls, le président, directeur général de la Poste. Dans le contexte, ils ont été retenus ailleurs, on peut les comprendre. Ils courent pour faire en sorte qu'on essaye de traiter cette crise du Covid-19. Et malheureusement, ils ne pourront pas être avec nous, mais ils nous ont dit qu'il était au moins en pensée. On n'a pas voulu décaler pour autant le lancement, parce qu'on s'est dit que finalement, c'était quand même, dans notre malheur, des conditions assez optimales, parce qu'on voit que beaucoup de gens veulent se former. On a ce feedback d'une explosion du nombre de gens qui font des MOOC. On pourra en parler avec Pierre Dubuc un peu plus tard. Et donc, c'était vraiment pour nous le moment opportun de lancer ça le plus rapidement possible. Ce MOOC est un MOOC gratuit. Il n'y a aucune condition particulière qui soit imposée pour pouvoir le faire. C'est un MOOC de 6 heures. Donc, c'est un temps raisonnable que chacun peut investir et qui va vous permettre, finalement, de maîtriser les éléments essentiels de ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors, moi, à ce propos, j'ai une anecdote qui est quand même un peu personnelle. C'est qu'il y a très longtemps de ça, des décennies de ça, quand j'avais 14 ou 15 ans, alors que je n'étais absolument pas passionné par ce sujet, j'ai un copain qui m'a dit « Viens, on va se former à l'informatique ». Et j'ai appris à coder. Moi, j'avais 14 ans. Et ça a changé ma vie. Je ne suis pas devenu un très bon programmeur. J'étais même plutôt assez piètre programmeur. Mais néanmoins, le fait de comprendre ce que c'est que du code, je n'ai plus jamais vu un ordinateur pareil par la suite. Je n'ai plus jamais vu un logiciel de la même façon. Et je pense que ce MOOC a le même objectif. En fait, l'idée, ce n'est pas de faire en sorte que tout le monde devienne un expert en intelligence artificielle. L'idée, c'est qu'on sorte des fantasmes, qu'on comprenne les principes qui sont à l'œuvre et qu'on fasse en sorte que, finalement, que collectivement, on soit plus à même de s'emparer de ces sujets en responsabilité, qu'on utilise plus d'intelligence artificielle dans différents domaines de façon intelligente. Et il nous a semblé que la meilleure façon de faire ça, c'est de permettre à tout un chacun d'avoir accès à des éléments, on va dire, fondateurs de ce que peut être la thématique de l'intelligence artificielle. Et c'est, encore une fois, la vocation du MOOC. Et je ne doute pas que les gens qui feront ce MOOC, finalement, ça sera un moment fondateur pour eux. C'est-à-dire que quand on comprend comment des choses extrêmement complexes, en apparence du moins, peuvent fonctionner, eh bien, on est souvent amené à les voir différemment, à les mettre en œuvre différemment, à en parler différemment, et finalement, à accélérer la prise de conscience collective de la nécessité qu'il y a à utiliser ces technologies dans un contexte qui est un contexte apaisé. Alors, la question, c'est pourquoi cette formation ? Qu'est-ce qu'elle a comme objectif ? Et tout de suite, pour en parler, je vais passer la parole à Laurent Bigorne, qui est le directeur de l'Institut Montaigne et qui est IT avec nous, connecté. Laurent, c'est à vous. Merci, Gilles. Bonjour à toutes et tous. On est tous dans des conditions un peu particulières, Gilles l'a rappelé, et c'est ces conditions qui font qu'on a décidé de maintenir cette date de lancement de cette formation. Merci, merci à Pierre Dubuc et aux équipes d'Open Classrooms. Merci à Anne Bouvreau et à la fondation Abéona. Merci à Philippe Vannes, même s'il regrette beaucoup de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui. Le PDG de La Poste, qui a essayé de fédérer autour de lui des organismes publics, privés, des entreprises, pour essayer de faire que notre objectif, qui est d'atteindre 1% de la population française, au moins, j'espère qu'on va dépasser cet objectif, soit atteint le plus rapidement possible. Et merci aussi, Anne y reviendra, aux scientifiques qui sont mobilisés autour d'elle pour former le conseil scientifique, qui a pu revoir en permanence le plan de la formation et les différentes étapes intellectuelles de sa construction. Alors, pourquoi est-ce qu'un think tank comme l'Institut Montaigne s'occupe de formation à l'intelligence artificielle ? Gilles l'a très bien dit. Il s'agit de dépasser les fantasmes qui entourent l'intelligence artificielle. Les fantasmes, on en voit beaucoup en ce moment et dans quantité de champs de notre vie de tous les jours. Le rôle d'un think tank, c'est d'apporter de la connaissance, c'est d'apporter de la donnée, et puis de la traiter avec une intelligence collective pour permettre que progressent les politiques publiques, c'est-à-dire la santé, l'éducation, les transports, l'énergie, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur. Tous ces champs qui d'ailleurs sont eux-mêmes touchés, impactés, bénéficient de l'intelligence artificielle. Ça nous a conduit depuis maintenant très longtemps à digitaliser énormément les activités de Montaigne, de l'Institut, mais à produire aussi des travaux sur cette question de l'intelligence artificielle. Avec François Godemant, un travail sur les données personnelles de décembre 2019, ou encore plus récemment, justement avec Anne Bouvreau qui s'exprimera tout à l'heure, un travail intitulé « Algorithme, le contrôle des biais » en mars 2020, et on a la conviction qu'il fallait aller un cran plus loin que la production de savoir. La production de savoir, c'est bien, c'est nécessaire, c'est ce qui permet d'améliorer les régulations, c'est ce qui permet d'améliorer le comportement des acteurs privés, des acteurs publics, mais on a eu au fond envie, avec tous nos partenaires sur cette opération, de mettre nos forces ensemble, de mettre des moyens ensemble pour que cette formation soit aussi gratuite, je le souligne trois fois, c'est important, et que cette formation puisse aller au-delà, je le disais, de la production de savoir, de la transmission parfois un peu élitiste de savoir, pour s'adresser au plus grand nombre. Et on a voulu, en s'adressant au plus grand nombre, ce sera je crois l'objet des deux interventions suivantes, faire quelque chose de très sérieux, faire quelque chose de très utile, et faire quelque chose de très accessible. Cette formation ObjectifIA, c'est pour tout le monde. C'est pour, évidemment, les salariés, c'est pour les fonctionnaires, c'est pour les jeunes, c'est pour les vieux, c'est pour les retraités, c'est pour les lycéens, c'est pour ceux qui s'intéressent à l'intelligence artificielle ou s'y intéressaient déjà, comme pour ceux qui ne s'y intéressaient pas du tout, et qui vont profiter de ce temps un peu spécial, un peu particulier, qui nous est donné, sans doute un peu à contre-coeur, mais il est là, donc saisissons-le en ce moment. C'est aussi pour essayer d'engager, au-delà de ceux qui s'y intéressent d'habitude, qui sont souvent des garçons, un public peut-être beaucoup plus féminin aussi. Donc on a voulu que cette formation puisse s'adresser, je le disais, à tous, et qu'elle constitue pour vous un boost, un boost personnel, de compréhension d'une des plus grandes transformations, d'une des plus grandes révolutions technologiques de ce début du XXIe siècle, donc un boost personnel, mais aussi un boost professionnel, d'où l'alliance avec Open Classroom, qui offrira à celles et ceux qui le souhaiteront, je crois, bien d'autres formations, au-delà de cette initiation. Et ce boost professionnel, on a voulu le matérialiser aussi grâce à LinkedIn, puisque tous ceux qui iront au bout de ce parcours, au bout des six heures de formation, et puis des différents tests qui sont proposés, pourront obtenir un certificat sur LinkedIn. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui, voilà pourquoi on est fiers d'être là aujourd'hui, et voilà pourquoi on espère que, si cette crise qui nous touche, qui révèle certaines des faiblesses de la société française, de l'économie française, devenait aussi un moment, devenait aussi un moment de formation, de 500 000, d'un million de Français aux enjeux de l'intelligence artificielle, on n'aurait pas résolu la crise qui nous touche et qui va nous toucher, mais on aurait allumé une lumière, je crois, dans une période assez sombre, et montré que la société civile, elle sait se prendre en main, et elle sait aussi utiliser des moments difficiles pour se former aux enjeux de demain, et c'est vraiment le sens de notre présence aujourd'hui. On est ravis que vous soyez avec nous, et ravis que vous découvriez Objectifia dans les heures et les jours qui viennent. Merci Gilles. Merci Laurent, merci pour cette très belle introduction. Alors la question que vous êtes sans doute nombreux à vous poser, c'est que contient ce MOOC ? Et là, je vais donner la parole à Anne de la Technologie française, qui est, avec sa fondation, l'une des acteurs fondateurs de ce MOOC. Merci. Merci Gilles. Ben oui, la question c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce MOOC et dans cette formation ? En fait, c'est une formation qui est en trois parties, il y a un certain nombre de vidéos, il y a du texte, il y a des images, il y a des quiz, il y a un certain nombre de choses, et l'objectif, c'est d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça n'est pas, et quels sont les risques, quelles sont les opportunités, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et c'est une formation qui est en trois parties, et chaque partie est composée de trois chapitres, et comme ça, on peut la faire au rythme qu'on souhaite, on peut faire des pauses, on peut commencer, on n'est pas obligé de la faire dans l'ordre, c'est vraiment quelque chose qui est très facile en termes d'accès. Les trois parties, la première partie, c'est vraiment une introduction, où est-ce qu'on trouve de l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours ? Ça veut dire quoi les mots intelligence artificielle, big data, le machine learning, est-ce que ça a à voir avec les robots, comment est-ce que tout ça s'articule ? Et puis, est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce qu'on voit dans les films de science-fiction, ou dans les bandes dessinées, ou dans les romans un peu utopistes ? En gros, voilà, c'est poser le cadre, c'est quoi l'intelligence artificielle, et comment est-ce qu'on peut comprendre les différents aspects. la deuxième partie de la formation, ça regarde le côté opportunité et risque de l'intelligence artificielle. Donc, tout ce que ça peut permettre dans le domaine de la santé, dans le traitement des cancers, peut-être demain du Covid-19, donc tout ce qui est possible dans le domaine des traitements personnalisés dans la santé, ce que ça peut apporter à l'éducation, ce que ça peut apporter dans tout un tas de domaines. Et puis, en même temps, on regarde les risques aussi, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de risques en termes de respect de la vie privée, en termes de discrimination et de biais. On peut avoir des programmes d'intelligence artificielle qui sont biaisées, il faut faire attention à redresser ça. Il y a des impacts sur le monde du travail, la manière dont on fait notre travail au jour le jour, et encore plus dans le cadre d'une crise comme celle-ci. Il y a des impacts écologiques, parce que bien sûr, ça consomme beaucoup, beaucoup de puissance que de pouvoir utiliser toutes ces informations, toutes ces ordinateurs. Il y a des choses comme le trucage des vidéos avec les deepfakes. Donc, voilà, comment est-ce que dans cette deuxième partie, on réfléchit aux opportunités et aux risques ? Et puis, la troisième partie, c'est comment aller plus loin ? Comment réfléchir à conduire un projet de mise en œuvre d'intelligence artificielle concrètement dans une entreprise, par exemple ? Comment est-ce qu'on comprend un peu plus des sujets comme l'apprentissage automatique ? Les réseaux de neurones ? Alors, ça sert à distinguer un chat et un chien, ça, c'est l'exemple classique, mais ça sert à reconnaître une tumeur précise sur une photo par rapport à quelque chose qui peut être... C'est assez important. Donc, ça, ce sont les trois parties. Et chaque chapitre commence par une ou plusieurs vidéos. Nous avons fait appel à deux vulgarisateurs scientifiques, Florence Porcel et Sébastien Carassou, qui font des vidéos qui sont vraiment très bien. Il y a aussi d'autres vidéos. Il y en a une de Cédric Villani. Moi, on m'a demandé d'en faire une. Il y en a une d'Anna Choury, qui est une des deux conceptrices de la formation, avec Benjamin et Junberg, qui sont les deux scientifiques assistés du comité scientifique qui ont créé le contenu. Et à la fin de chaque partie, il y a un quiz. Alors, Laurent a dit un test. C'est plus un quiz, c'est un peu ludique. C'est pour aider à mémoriser les choses qu'on a vues dans la formation. Et puis, à la toute fin de la formation, on a des opportunités d'aller plus loin, de suivre d'autres formations d'Open Classrooms, d'aller regarder des vidéos TEDx, d'aller regarder des notes de l'Institut Montaigne, le travail de la Fondation Abeona, des tas d'autres choses. Parce que l'idée, c'est d'ouvrir les portes, d'expliquer aux gens qu'ils peuvent rentrer dans cet univers où il y a de l'intelligence artificielle, et d'espérer qu'ils aient ensuite, chacun et chacune, envie d'aller en savoir plus. Donc voilà, pour ce teasing un peu de ce qu'on trouve, et ce que vous allez, chacun et chacune, pouvoir trouver dans cette formation et dans ce MOOC. Merci, merci Anne, fantastique. Et donc là, on a une petite idée de ce que ça comprend, mais la question qui reste quand même un peu en l'air, c'est finalement concrètement, comment est-ce qu'on accède à la formation ? Comment est-ce que, depuis chez soi, on peut se former ? Quelles sont les conditions pour se former ? Est-ce qu'on peut obtenir une certification ? Et pour répondre à ça, je vais passer la parole à Pierre Dubuc, qui est aussi le fondateur et CEO, directeur général de la startup, ce n'est plus une startup maintenant, Open Classroom. Merci Gilles, bonjour à tous, bonjour à tous. Effectivement, je suis un des deux fondateurs d'Open Classroom, et on est vraiment ravis de faire partie et d'être un des fondateurs, des membres fondateurs de cette formation sur l'IA. Open Classroom, c'est une plateforme d'éducation en ligne, c'est une école en ligne, en fait, qui est spécialisée sur les métiers et les compétences de demain, donc en particulier sur tous les métiers du digital, de la technologie ou les autres métiers qui sont impactés par la technologie. Nous formons sur des parcours diplômants entièrement en ligne, reconnus par l'État, de Bac plus 2 à Bac plus 5, par exemple, au code informatique, au marketing digital ou au design. Donc, notre métier de base, notre expertise, c'est de faire de la pédagogie en ligne. Donc, c'est pour ça que nous sommes associés avec l'Institut Montaigne et la Fondation Abbé Noa pour cette formation. Donc, nous avons du coup designé cette formation avec le conseil scientifique et les auteurs dont Anne a parlé, de manière à ce qu'elle soit la plus accessible possible. Donc, nous travaillons beaucoup sur la qualité de la pédagogie en ligne. Ici, donc, pour répondre à la question de Gilles, comment on y accède ? C'est très simple, tout simplement, il faut se rendre sur openclassions.com. Vous avez un lien direct aussi vers le cours qui vous est communiqué par tous les réseaux sociaux sur Facebook, sur LinkedIn et compagnie. Sinon, openclassions.com, vous tapez dans la barre de recherche objectifs IA et vous allez tomber sur le cours en question. Le cours, encore une fois, il est entièrement gratuit. Donc, il suffira de vous inscrire sur Open Classrooms pour suivre la formation. Vous aurez du texte à lire, des vidéos à regarder, des exercices à réaliser. Vous pouvez faire ça à partir de n'importe quel de vos appareils électroniques. Vous pouvez faire ça à partir de votre ordinateur, mais aussi à partir de votre smartphone, votre iPhone, votre Android. Nous avons une application aussi sur iPhone qui vous permet de télécharger les vidéos hors connexion et donc de pouvoir le regarder sans connexion Internet par ailleurs. Donc, ça, c'est très pratique. Il n'y a aucun prérequis nécessaire. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très grand public. Vous n'avez pas besoin de connaître quoi que ce soit sur le domaine de l'informatique, sur les mathématiques, sur le code. Vous n'avez absolument pas. n'importe qui peut accéder et suivre cette formation. C'est vraiment très grand public et accessible à tous, à tous, à tous les âges. Aucun prérequis. Et donc, vous allez suivre cette formation qui va durer quelques heures. C'est très souple puisque vous pouvez suivre des morceaux aujourd'hui, continuer la semaine prochaine, faire une heure aujourd'hui, puis 30 minutes la semaine prochaine, etc. Donc, ça s'adapte complètement à votre rythme. Et puis, vous allez avoir à réaliser des exercices tout au fur et à mesure de la formation. Si vous réussissez ces exercices, vous obtiendrez à la fin du cours, à la fin de la formation, un certificat. Gilles en a parlé. Ce certificat d'Objective.IA vous permettra de valoriser vos connaissances sur l'intelligence artificielle en mettant ce certificat sur votre CV, mais aussi sur votre profil LinkedIn. Donc, à la fin de la formation, vous recevrez automatiquement un email qui vous permettra d'activer votre certification et de le rajouter à votre profil LinkedIn, de le rajouter à votre CV, et donc de le valoriser comme une compétence professionnalisante supplémentaire qui va vous permettre d'avoir, pourquoi pas, davantage de responsabilité au sein de votre travail ou d'un nouveau travail. Nous avons la chance d'avoir des dizaines d'entreprises partenaires qui vont aussi contribuer à mettre leurs salariés, leurs agents, pour le cadre d'institutions publiques, sur cette formation. et donc qui vont reconnaître dès le départ la qualité, en fait, à la fois académie, mais aussi professionnalisante de cette certification sur l'intelligence artificielle. Donc, pour conclure, pour accéder à cette formation, rien de plus simple, il suffit de se connecter sur openclassrooms.com et de taper objectif IA dans la barre de recherche. Vous arriverez alors sur la page d'accueil de la formation et vous aurez tout de suite les instructions pour commencer dès maintenant. Merci Pierre. Merci, c'était extrêmement clair. Merci Anne et merci Laurent. Donc, je vous rappelle que Snook se lance aujourd'hui. Il est lancé conjointement par l'Institut Montaigne, la Fondation Abbé Noir et évidemment Open Classroom. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le plus de gens possibles puissent se former à l'intelligence artificielle. ça peut être des gens qui ont fait de la technologie, ça peut être des gens qui n'en ont absolument jamais fait. C'est accessible absolument à tout le monde et c'est... plus il y aura de gens qui se formeront, plus on aura une chance d'atteindre cet objectif, de faire en sorte qu'on forme 1% de la population française. Alors, si vous cherchez l'adresse du MOOC, l'URL est un peu longue, mais vous l'avez en accès depuis le site openclassroom.com et puis évidemment, on va largement le diffuser sur les réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs nous y aider. Et encore une fois, on pense que c'est vraiment un moment important, le moment où on sort un peu des fantasmes qui entourent très largement le monde de l'intelligence artificielle et on va vous montrer au travers de ce MOOC que l'intelligence artificielle, même si ça porte un nom absolument extraordinaire, c'est avant tout de la technologie, de la statistique et ce sont des choses qui sont très largement compréhensibles par tout un chacun. Voilà, donc soyez nombreux à faire ce MOOC, prenez-y du plaisir et puis, encore une fois, je ne peux que vous inviter à savoir et faire savoir et faire en sorte qu'on diffuse le plus largement possible ce MOOC. Notre objectif, c'est au moins 670 000 personnes qui sont formées, soit 1% de la population française et ce, le plus rapidement possible. Donc, merci à toutes et à tous pour avoir participé au lancement de ce MOOC et puis, on espère avoir l'occasion d'avoir finalement des feedbacks de votre part sur cette formation très bientôt, soit sur la plateforme elle-même, soit sur les réseaux sociaux, soit dans la vraie vie parce qu'on reviendra à la vraie vie probablement et donc, merci à tout le monde pour avoir participé au lancement de ce MOOC. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada